Fin juin, on a su qu'à l'automne, il faudrait calibrer le nombre de conseillers de la 3C et procéder à une nouvelle élection. Donc Joël avait déjà 4 mois de maire, je lui ai dit, écoute, je ne me représente pas en septembre, moi je ne suis pas un homme politique, ce qui m'intéressait c'était Sainte-Suzanne, ça m'a beaucoup intéressé de faire le montage de ça et de le lancer. Maintenant, voilà, après la vie continue et chacun passe, c'est la vie. Donc je n'étais pas accroché à ça, j'aurais pu rester et me dire non je suis président pour 6 ans, non, je pense qu'il ne fallait pas perdre de temps. Il y avait cette question fiscale qui me parabussait et je savais qu'encore une fois, le maire d'Ebron était mieux placé que moi pour la traiter. Donc on s'est rendu comme ça, je n'ai pas démissionné mais je ne me suis pas représenté aux élections, ce qui fait que je ne sais plus si tu étais le seul candidat je pense. Si, j'étais le seul candidat. Oui, moi aussi j'avais été le seul candidat. Tout le monde n'a pas voté pour moi et c'est pas mal. Oui, moi non plus, t'inquiète pas. Mais effectivement, j'étais le seul candidat et le mot, il y avait cette question des écarts fiscaux, globalement et d'un sens général de l'écart entre Ebron et le reste de la comité de commune. Où il y a des services puissants et gros, une émission puissante, des moyens importants et qui quelque part peuvent par moments s'auto-suffire ou pourraient s'auto-suffire. Et donc un décalage avec la comité de commune où il y avait peu d'utilisation ce fameux mot un peu d'art à la crème. Mais qui était quand même le, entre guillemets, le mandat que tu m'as donné et celui pour lequel j'y allais parce que ça avait du sens. Alors on y est allé pour le sens. Donc moi pareil, le bon professionnel, il a quand même été compliqué. C'est pas la même chose. Donc d'être vétérinaire rural et d'être élu. Et familialement, il y a plein d'enjeux qui se jouent pour ses engagements. Quel que soit le poste d'élu, quel que soit son âge. Donc c'est un engagement très personnel et très familial, l'intime, etc. Tout se mêle à ça. Et donc il fallait trouver du sens. On y est allé parce qu'il y avait du sens. Il y a double travail, l'utilisation des services complètement, mis en commun des moyens et mise à plein de la fiscalité. De façon à ce que l'argent du centre ne revienne pas au centre. La phrase que j'avais utilisée beaucoup pour expliquer les choses dans le conseil municipal d'Everon qui m'a suivi. Parce que ça a été quand même un enjeu. C'est de dire qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un sans vouloir en partager le train de vie. Et moi j'avais aussi un idéal, parce que j'étais en même temps président de la Maison de l'Europe en Mayenne, qui était la devise « unie dans la diversité ». Unie dans la diversité pour moi c'était aussi la devise de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'on pouvait s'unir, tout en ayant des grandes communes, des petites communes, des communes touristiques, des communes la plus industrielles. Et donc je ne voyais aucun obstacle à ça et j'étais porté par ça. Donc il fallait réussir ça.